Bonsoir à tous et à toutes, merci pour votre fidélité, ceux qui nous vivent depuis déjà quelques semaines, depuis quelques mois, parce que nous avons commencé ce séminaire en janvier, parce qu'il faisait très très froid, là nous arrivons au printemps, donc pour ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes les bienvenus à l'Institut Gérard Haddad. Je tenais simplement à rappeler l'objet de cette institution, étudier, diffuser, propager les travaux de Gérard Miller, sur le lien entre la psychanalyse et l'absurde Gérard Haddad. On parlait tout à l'heure de Gérard Miller et mon inconscient, je parlais de lui tout à l'heure, en des termes très élogieux, donc je préfère parler de M. Haddad. Donc l'objet de cette institution, cet institut Gérard Haddad, cette association, c'est d'étudier, diffuser, propager les travaux de notre cher camarade Gérard Haddad sur le lien entre la psychanalyse, la réalité psychique et le fait religieux, spécialement le judaïsme. Alors ce soir, pour présenter un petit peu l'exposé de Gérard Haddad, nous avons envisagé, dans une première partie, nous avons intitulé chronique, d'aborder la notion de chibolette, comment ce concept a été évoqué par Freud à partir d'un fait religieux. Et dans la deuxième partie, vous allez, je crois, aborder, si je ne me trompe pas, cette notion de la pulsion viatorique que vous avez introduit dans cet ouvrage que vous avez brillamment travaillé, composé avec votre épouse, Freud en Italie, « Psychoanalyse du voyage ». Donc je vous passe la parole et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Merci, Paolo. Donc comme je le disais tout de suite, Paolo, nos rencontres, c'est un séminaire, ce ne sont pas des conférences. La différence, à mes yeux, c'est que tenir un séminaire a un effet sur celui qui le tient, un effet dynamisant. Et vous savez que Lacan avait dit à l'époque, quand on fait un séminaire, le public c'est votre analyste. Donc vous, vous êtes dans cette position. Et j'ai toujours observé, quand il m'est arrivé de temps en temps de faire une série de... C'est un séminaire, comme on dit. Les idées venaient, alors qu'autrement, on a tendance un peu à s'endormir. Et donc la première partie, je les disais tout à la parole, c'est justement d'un mois sur l'autre, de vous entretenir un peu du point où j'en suis, des idées qui me sont venues, des événements en quelque sorte, qui se sont produits pendant cette période, entre deux rencontres. Bon, le premier événement, c'est l'apparution de ce livre, qui pour moi, il vaut ce qu'il vaut, mais ça a eu un effet déclencheur, puisque un de mes problèmes à l'époque, c'était que les avancées, les conceptualisations que j'avançais, n'étaient pas prises en compte par les institutions analytiques françaises, l'acanoïdes, post-acaniennes. Et puis voilà que, me tombe du ciel, un jour, une brochure, qui va devenir un livre dans une maison d'édition argentine tout à fait respectable, qui s'appelle « L'État vive ». Et ces deux psychanalystes m'ont pris en compte ce que je faisais, avec Sandra Savillette de Benozer. Et donc ça m'a stimulé. En plus, j'ai eu la rencontre de ces deux amis, trois même, puisqu'il y en a une qui n'est pas là aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'attendez que vous. Oh, mais c'est gentil de nous attendre. Non, on ne vous a pas complètement attendu. Nous étions préliminaires. Merci. Bonsoir. Nous avons gardé la petite de Lacan. C'était une heure précise, midi et demi, nous, c'est une période de... C'est difficile. Si je me mets là, je vais être devant vous. Vous avez une chaise ici libre. Oui, mais... Vous pouvez se voir là, parce qu'apparemment, le propriétaire de cette chaise n'est pas venu. Il y a un propriétaire ? Oui. C'est quelqu'un qui l'a amené. C'est le fils Lacan, ce n'est pas n'importe quel propriétaire. Sachez-le. Sachez sur quoi vous êtes assis. Bref. Donc, c'est là un petit peu qui est parti avec Paulo, avec Anne, et puis avec Myriam, cette idée de créer une petite association hors institution, si je puis dire, pour reprendre certaines questions, en particulier analyser, non pas la religion, ça ne veut rien dire, psychanalyse et religion. Cette exposition m'agace profondément. Ça veut dire quoi ? Religion, ça n'existe pas, la religion. C'est comme la femme, vous le disiez, d'accord, ça n'existe pas. Il y a des femmes, il y a des religions, mais la religion, ça n'a pas de sens. C'est ce que dit un éminent érudit, qui s'appelle Rémy Braque dans un livre qui a parlé. Je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec Braque tout le temps, mais là-dessus, je ne peux que partager son opinion. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et la seconde, c'est que je voulais vous tenir au courant un peu de ce que je fabrique. Vous savez qu'il y a eu un tournant dans mon travail qui a été le livre sur le fanatisme, dans la main droite de Dieu. Ça a été une ouverture qui va amener toute une série de remaniements, en particulier cette affirmation qu'il existe un autre complexe que le complexe d'Oedipe, qui est aussi important, enfin qui a une importance très grande, qui serait le complexe, ce que j'ai appelé, avec d'autres d'ailleurs, le complexe de Quint. Pourquoi avancer cela ? Parce que, d'abord c'est l'observation. Ensuite parce que ce grand livre qui s'appelle la Bible, ne connaît pas le parricide, ne connaît pas le conflit. Elle connaît par contre, dès le chapitre 3, et nous, c'est l'affaire de Cain qui suit son frère. Et non seulement cela, mais c'est que tout le livre de la Genèse, et même au-delà, insiste beaucoup sur les conflits entre frères. Esaü, Jacob, Joseph, ses frères, etc. Et même plus tard. Alors il y a un monsieur qui m'a envoyé un mot, qui m'a dit, ah c'est bien cette affaire-là, finalement le conflit d'Ismaël et d'Isaac expliquerait le problème israélo-palestinien. Bingo ! Pourquoi bingo ? Parce que justement, ce sont les deux seuls frères dans le livre de la Genèse qui s'appréciaient, qui se toléraient, qui vivaient ensemble. Et il n'y a pas de conflit d'Ismaël. D'où tout un nouveau développement que je lance sur le fait qu'il y aurait au fond un pacte entre les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac. Et chaque fois que ce pacte acide est violé par une partie de l'autre, ça ne peut entraîner que malheur, guerre et catastrophe. Chaque fois que ce pacte est respecté, ce sont des périodes de créativité, de développement, de richesse. Exemple, l'Andalousie au Xe siècle. Parce que j'en ai assez d'entendre tous ces auteurs. Il faut nommer l'ennemi. L'Islam est l'ennemi. L'Islam n'est pas l'ennemi. L'Islam est une très grande civilisation. Il y a même un historien israélien qui s'appelle Wasserstein, que je découvrais, qui était professeur à Tel Aviv, qui a été un des grands historiens de l'histoire des Juifs en pays arabes, mais également des Arabes, des musulmans, et qui a dit que l'Islam a sauvé le judaïsme. S'il n'y avait pas eu l'Islam, il n'y aurait plus de judaïsme aujourd'hui. C'est une thèse incroyable quand même qu'elle est faite par un juif, enfin un israélien, malgré toutes les horreurs dont l'Israël est capable. Il y a des gens là-bas qui sont quand même des gens, c'est remarquable, comme ce Basse-Echter. Voilà un peu ce que je mijote en ce moment. Pour essayer, l'ambition c'est de participer à la construction. Vous avez d'un côté les islamo-gauchistes, vous avez d'un côté les islamophobes, style Pascal Bruckner, et quelques autres, Bernard Henri-Louis, il faut le dire, qu'entre les deux pôles, il y a la place pour un dialogue raisonné, un dialogue qui reposerait sur des bases bibliques, historiques. Voilà, voilà ce que je... Donc je voudrais le séminaire quand je... à chaque fois que vous... Grâce à vous, je fais un peu le point sur ce qui se trame. Dernier, troisième point sur lequel... une idée qui a surgi, vous savez donc combien je tiens maintenant à ce complexe de Cain qui m'est venu comme ça dans le déroulé de ce livre Dans la main droite de Dieu, que je considère comme un livre pour moi, pour moi, un moment important dans mon travail. Je me suis dit... Une chose qui m'a frappé, c'est une phrase de Freud qui dit « Le complexe d'Oedipe et le chibolette de la psychanalyse ». Chibolette. Beaucoup de gens savent bien parce que c'est le chibolette. Enfin, on va expliciter. Il y a même une association qui s'est créée, dirigée par M. Gad Volkovitch, je crois qu'il s'appelle. Il s'appelle... Hein ? Misha Gad Volkovitch. Voilà. Dont l'orientation, je vous le dis tout de suite, ne me plaît pas beaucoup. Je l'imagine. Vous l'imaginez très bien. Et qui a pris comme nom « Chibolette ». Alors, c'est quoi l'histoire de Chibolette ? Où Freud a-t-il trouvé ce mot ? C'est un mot... On va presque dire un apaxe. Je ne sais pas si on veut dire un apaxe. Non. Chibolette, en hébreu, veut dire « gerbe ». Mais on s'en fout de la signification. On pourrait bien rapprocher. En tout cas, on s'en fout complètement. C'est un passage assez curieux du livre des juges où un certain Jephthé, Iftah, en hébreu, fait la guerre aux Philistins. Il arrive à... C'est un fils de prostituée. C'est le texte biblique qui dit ça. Un fils de pute. Et c'est lui qu'on va chercher comme général pour mener la guerre. Il appartient à une partie qui s'appelle Gilrad. D'une tribu menacée. Je ne sais pas si vous savez tout ça. Joseph avait eu deux enfants menacés et Fraïm. C'est les deux frères. Les descendants de menacés, il y avait des descendants d'Effraïm. Les descendants de menacés étaient dans la région de Gilrad et les gens de Fraïm étaient dans une autre. Donc, il fait la guerre, il gagne. D'ailleurs, au cours de la guerre, il fait un vœu qui a eu beaucoup d'écho puisqu'il dit « si je triomphe de nos ennemis, la première chose qui se présentera devant moi quand je rentre vers la maison, je la sacrifie. » Et qui va venir à sa rencontre ? Sa fille. Alors, bon, l'exégèse va en faire ce qu'on veut, est-ce qu'il a sacrifié ? Mais, ce qui nous intéresse dans le mot chibolène, c'est pas ça, c'est que les gens d'Effraïm, tribus, sœurs, il n'y a rien de plus fraternel que des effraïmites pour les menacéites, je ne sais pas comment on peut dire ça. Ils vont le voir, ils lui disent « t'es un beau salaud, tu as fait une razia, t'as gagné comment on appelle ça ? t'as raflé des trésors ? » Comment on appelle ça dans la guerre ? Le butin. Hein ? Le butin. Le butin, voilà. Tu t'es fait un joli butin, tu n'as même pas pensé à le partager, et tout ça. Et éclate une guerre, plus guerre civile que ça, il n'existait pas une guerre entre deux tribus sœurs et son nez du même ancêtre, Joseph, elles se font la guerre. Le gars Jefté était un grand stratège militaire, étant en infériorité numérique, il ne pouvait pas faire une guerre rangée, il va mettre ses troupes dans les points de contrôle, dans les guets, sur le Jourdain, sur les ponts, et il va dire, voilà, chaque fois que vous voyez passer des gens, vous leur dites, dites Chibolet. Pourquoi Chibolet ? Parce que les gens d'Ephraïm, un peu comme les Antillais qui n'arrivent pas à dire la lettre R, et bien les gens d'Ephraïm, ils n'arrivent pas à dire Che. D'ailleurs, cette sorte de Che et Ce chez les Juifs est très importante. Par exemple, en judéo-arabe, en Tunisie, par exemple, chaque fois que les musulmans disent Che, nous on dit Ce. Et chaque fois qu'ils disent Ce, nous on dit Che. Par exemple, ils disent Schana pour dire Schala, Schala, nous on dit Schana. Et quand, bon, donc vous voyez, ces deux phonèmes Ce et Che, et donc, il dit si quelqu'un, vous lui dites Dichibolet, il dit Sibolet, en zigouille. Le texte biblique dit 42 000 morts, pas mal pour l'époque, la démographie qui était ce qu'elle était. Donc, pourquoi tout ça ? Pour dire que plus guerre fratricide que celle-là, il n'y en a pas. C'est la guerre fratricide par excellent avis. C'est quand même extraordinaire que pour désigner son complexe d'Oedipe, Freud nous dit Schibolet. Pour dire le complexe d'Oedipe, la centralité du concept d'Oedipe dans la psychanalyse, il ne trouve rien d'autre comme critère que de désigner la guerre fraternelle. Pour parler du complexe d'Oedipe, c'est une sorte, je dirais, une sorte de lapsus que fait Freud pour dire j'ai négligé complètement la question de la rivalité des frères dont on sait qu'elle est très importante pour lui puisqu'il a perdu son frère, il en a écrit des lettres, etc. puisqu'il va écrire un essai sur M. Goethe uniquement consacré à cette histoire de fratricide. Voilà ce que je voulais quand même attirer votre attention sur cela, sur ce Schibolet freudien qui est en fait très complexe de cas. Voilà pour ce que j'appelle la chronique de ce soir. Peut-être s'il y a des questions là-dessus on peut s'accorder une minute avant de passer au cloud résistance. Mangeons. Mangeons. J'aime bien votre façon. Alors la dernière fois je me suis fait gronder par quelques amis qui m'ont dit mais c'est pas bien une parole je crois ou surtout Anne elle est très méchante. Tous les deux on est très associée. Oui vous êtes associée. On a annoncé dans notre programme pulsions viatoriques et tu n'en as pas parlé. C'est quoi ça ? C'est pas des conférences c'est pas un thème j'ai pas un examen c'est un séminaire. Bon donc je me suis fait gronder je m'en suis relevé comme vous le savez alors cette pulsion viatorique c'est d'abord parlons de la pulsion tout court vous savez que Freud a défini deux pulsions deux et demi si je puis dire la pulsion orale la première demande à l'autre la pulsion anale l'autre 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 vous demande quelque chose et il a esquissé sans la nommer comme ça la pulsion scopique à travers sa description de l'exhibition voyeurisme ça fait on peut quand même lui attribuer la paternité de cette pulsion scopique sur laquelle Lacan a énormément parlé écrit etc en particulier dans le séminaire 11 en s'appuyant sur les travaux de son grand ami qui était Merleau-Ponty j'ai appris d'ailleurs que la mort d'Homme Merleau-Ponty a été pour lui vraiment je ne sais pas comment il est mort Merleau-Ponty il est peut-être mort jeune je ne sais pas je ne sais pas quel âge il avait Merleau-Ponty non mais bon bref ce n'est pas une mort particulièrement héroïque non ce n'est pas héroïque mais bon ni scandaleux je pense qu'il devait avoir une cinquantaine d'années probablement en tout cas il a été très affecté par cette mort et il va consacrer au travail sur le regard que Merleau-Ponty avait lui-même va invent va nommer puisqu'aujourd'hui c'est la mode il faut nommer ben nommer il a nommé la pulsion scopique et moi donc je me permets de proposer d'ajouter une cinquième pulsion que j'appelle la pulsion viatorique alors ce n'est pas évidemment ce n'est pas pour le chic ou je ne sais pas quoi comment ça m'est venu juste la quatrième la pulsion invoquante ah oui j'ai oublié la quatrième invoquante que qui serait la production de Lacan Lacan a inventé cette pulsion qui est liée à lui se faire entendre et qui semble quand même inspirée fortement par son expérience de psychiatre un psychiatre quand même la question des hallucinations auditives est extrêmement importante et puis il s'est appuyé curieusement d'ailleurs dans le séminaire où il avança qui s'appelle le séminaire sur l'angoisse le séminaire numéro 10 je crois et il va s'appuyer beaucoup sur la tradition juive justement et en particulier sur l'usage de ce curieux instrument si on peut appeler ça l'instrument après tout pourquoi pas que les juifs utilisent au cours de la fête de Kippour c'est surtout la fête de Rosh Hashanah au jour de l'an les juifs font sonner une corne de bélier qui n'a pas de siffler qu'on appelle le chauffard pulsion invoquante qui est dans le milieu lacanien post lacanien fait beaucoup parler enfin en particulier mon ami Alain Dilléveil parle beaucoup de cette pulsion et donc je me permets je propose d'ajouter une cinquième qui s'appellerait la pulsion viatorique qui serait la pulsion de la marche qui serait la pulsion du voyage et dire quelques mots c'est pas une histoire gratuite d'où ça m'est venu donc finalement ce livre que tout à l'heure Paolo avait sur la table Freud en Italie a été un film je raconte à ceux qui ne sont pas au courant comment les choses sont passées c'est un livre au fond l'idée au départ a été trouvée par ma femme qui s'est lancée dans la question comme elle est italienne du rapport de Freud et de l'Italie et vous savez que dans ce rapport de Freud à l'Italie il y avait un verrou un verrou savoir que Freud ne pouvait pas aller à Rome et il disait je ne pouvais pas rentrer dans Rome à cause de mon complexe d'Oedipe et tous nos chers analystes qui mangent ça comme du petit lait personne ne sait ne se poser la question mais quel rapport il y a entre Rome et Martha Freud la maman de Freud ou d'Amalia Freud quel rapport qu'est-ce qu'il nous raconte et c'est elle qui a eu un coup de génie qui a dû vraiment secouer ses neurones où en faisant la contraction du nom de maman Freud d'Amalia et de la femme qui se substitue à la mère pour un homme Martha en condensant les deux nous avons une expression Amare Italia l'amour de l'Italie en ajoutant que le mot amor l'amour si vous l'inversez ça devient Roma alors là du coup il y a bien un rapport entre Rome et l'Oedipe Freudien quand j'ai lu ça moi j'ai été soufflé j'ai dit mais tu as découvert un truc incroyable tu as ouvert une porte personne ne s'est aperçu apparemment j'ai des analystes on s'en fout les analystes et c'est tout il m'a tellement impressionné que j'ai voulu j'ai travaillé ce travail de la femme et je me suis aperçu entre autres que si vous lisez ce livre quand même assez étonnant qui a été tellement commenté qui s'appelle La naissance de la psychanalyse c'est à dire les lettres à Fliss en ayant comme fil les voyages de Freud en Italie c'est plein d'histoires sur les voyages de Freud en Italie c'est là il y a comme des allers-retours permanents d'ailleurs une phrase de ce qu'on avait mis en exergue à l'époque c'était je ne suis pas bien je suis déprimé quelque chose comme ça c'est l'Italie qu'il me fout il va en Italie la dépression elle passe et il se sent bien il écrit une lettre il est heureux sa dépression a disparu et surtout il est créatif chaque vous savez que Freud détestait les trains il avait des problèmes avec les trains par étude en tout cas quand on voit les voyages qu'il faisait en Italie c'est dingue moi je ne pourrais pas les faire aujourd'hui avec les trains modernes c'était fatigant ce qu'il faisait il devait faire ça en diligence je ne sais pas quoi et donc quand on l'étudissait et qu'on voit à chaque fois les allers-retours entre Vienne et l'Italie et retour à chaque fois ça pensait quelque chose de neuf enfin il produisait des choses il y a un côté productif dans cette année je me suis dit mais quand même il y a quelque chose il y a comme un circuit pulsionnel dans ces allers-retours et surtout je me suis posé la question bon un travail anthropologique si vous voulez au fond comment sait-on qu'un homme est un homme comment sait-on quand on trouve un squelette je ne sais pas où en Afrique du Sud ou en Arabie par exemple on l'a trouvé récemment ou peu importe ou à Java comment sait-on que c'est un squelette d'homme et pas de primate c'est pas son cerveau c'est pas je ne sais pas quoi c'est son pied ce qui définit l'homme c'est son pied cette espèce d'anomalie avant ça les primates étaient quadrumanes les singes on a tous envie d'être quadrumanes sexomanes tout à l'heure j'étais sexoman je veux dire avec six mains tout à l'heure j'étais embarrassé j'avais un truc à la main droite un truc à la main gauche j'avais un sac je me suis dit si j'avais plus de mains ça m'arrangerait et bien un jour il nous est arrivé cette petite catastrophe c'est que une anomalie anatomique va comme ça rigidifier la partie postérieure de nos deux membres postérieurs qui vont devenir quelquefois chez des dames peut-être très jolies mais souvent c'est plutôt laid on dit comme un pied et c'est le pied le pied qui va entraîner une série de conséquences comme celle de la position érigée parmi les premiers types dominidés qu'on décrit c'est l'homo erectus l'homme et cet animal qui se dresse qui est dans ses jambes arrière j'ai été frappé par cette importance du pied non seulement ça mais aussi de la vitesse avec laquelle l'être l'espèce humaine s'est répandue sur notre planète à l'époque quand j'ai fait ce travail maintenant c'est plus tout à fait frais dans mon esprit mais quand même entre l'homme je ne sais plus comment il s'appelait l'un des hommes l'un des hominidés de l'Afrique de l'Est et l'homo javansis à Java entre les deux il y a eu 7000 ans c'est pas beaucoup quand vous pensez aux moyens techniques dont ils disposaient qu'est-ce qu'ils avaient rien et comment ces hommes premiers hommes ont pu quitter l'Afrique et arriver à Java quand le Java c'est une île et là-bas au bout quand même en Asie et tout ça l'homo javansis j'ai senti à travers ça que il y avait ce qui caractérise l'homme bon c'est qu'il parle ok mais c'est qu'il a un pied d'abord et s'il a un pied c'est pas pour rien c'est pour marcher alors ainsi petit à petit s'est dégagée cette intuition quand même d'une pulsion d'une autre pulsion dont je commence à vous parler depuis quelques minutes alors il y a des critères pour définir une pulsion ces critères la première il faut qu'il y ait une certaine base physique anatomique pulsion orale il faut qu'il y ait un sphincter qui est un peu de la bouche pulsion anal il y a un sphincter anal pulsion scopique il y a cet oeil qu'on peut ouvrir et fermer Lacan a dit pour la pulsion invoquante il n'y a pas de sphincter c'est ouvert l'oreille est ouverte on n'a pas de la bouche quelle est la base physique physiologique dans toute pulsion il y a un enracinement dans le corps la pulsion c'est ce qui fait le lien entre le corps et l'espace psychique n'est-ce pas c'est écrit dans pulsion et destin de pulsion et bien je ne me rappelle plus du nom mais enfin bon peut-être que vous allez me rappeler quand un bébé naît le pédiatre la première chose qu'il fait c'est de mettre le bébé debout et le bébé esquisse un pas donc il y a quelque chose et s'il ne le fait pas c'est qu'il y a un problème neurologique grave grasping comment ? grasping non grasping c'est autre chose c'est un moraux non grasping c'est ça c'est un moraux non ? oui quelque chose comme ça un moraux je crois le réflexe de moraux deuxième chose il faut donc qu'il y ait un organe il faut un sphincter un sphincter quand l'oreille n'est pas un sphincter quand même ce sphincter si je peux dire ce qui a la fonction du sphincter c'est le pied a quelque chose qu'on appelle la plante du pied dans la marche cette plante elle s'ouvre et elle se ferme elle s'enlève et on la baisse et je cela ressemble beaucoup à ce battement de la plante du pied qui est la partie la plus sensible vous savez comment j'ai parlé un jour avec une femme qui fait des semelles mais monsieur la plante du pied mais c'est un deuxième coeur rien de moins quand j'ai vu dans le miroir parce qu'elle avait un appareil on mettait les pieds sur un miroir et on voit je ne sais pas si vous l'avez vu ce qui se passe mais c'est impressionnant de voir toutes ces veines tout ça je ne pensais pas que cette plante du pied avait une telle une telle richesse d'irrigation sanguine un tel deuxième coeur rien que ça d'ailleurs dans le même sens on parle l'inflammation de la plante du pied on appelle ça une aponeurose bon l'aponeurose c'est pas l'aponeurose c'est l'emballage d'un muscle il y a une aponeurose peut-être dans le pied mais il y a une aponeurose dans l'épaule il y a des aponeuroses un peu partout donc il faut qu'il y ait une base physique je vous l'ai dit il faut qu'il y ait une pathologie pulsion implique pathologie pulsion orale anorexie boudimite un jour j'ai fait une conférence là-dessus devant des psychiatres il y a une pathologie de la pulsion viatorique ça s'appelle la dromomanie ce sont des gens schizophrènes qui n'arrivent pas à s'arrêter de marcher je vais peut-être vous décevoir mais samedi dernier je regardais une émission qui s'appelle les grands du rire je ne sais pas si vous connaissez cette émission c'est assez drôle mais cette émission elle n'est pas si mal finalement parce qu'entre deux plaisanteries entre deux comiques vous savez à la télévision les livres n'ont pas une grande importance et bien Yves Lecoq il invite il y a un livre qui vient de paraître chez Julliard je ne sais plus qui il a écrit c'est après que je me dis mais merde c'est vachement intéressant ce qu'il raconte ça se passe en Alsace je crois au 17ème siècle il y avait une famine pas possible les gens mangeaient leurs enfants ou ils jetaient dans le rein parce qu'ils ne pouvaient pas les nourrir et qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont mis à danser à marcher à danser sans arrêt tout le monde dansait et marchait alors tout le monde s'est posé la question c'est la danse de Saint-Guy je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas si vous avez parlé de ce roman qui a parlé chez Julliard récemment de cette espèce de folie qui a saisi toute une population alsacienne où les gens ne pouvaient plus s'arrêter c'est comme si ils étaient réduits à leur dernière jusqu'à mourir comme il y a la grande bouffe là les gens ils mangent jusqu'à mourir là ils dansaient ils marchaient jusqu'à mourir ils n'avaient rien d'autre et il y a une qui disait nous n'avons plus que ça nous sommes réduits au point nous n'avons plus d'autre chose à faire que de danser comment la danse est si importante mais une autre manifestation pathologique de la pulsion de la marche j'ai pris ça aviatorique j'ai hésité je ne sais pas trop comment la vue elle me dit c'est pas beau mais il y avait quand même un philosophe qui s'appelle Gabriel Marcel qui a créé un livre qui s'appelle l'homo viator l'homme ce qui définit l'homme c'est qu'il voyage il y a une autre manifestation très importante de la pathologie de cette pulsion qui pousse un sujet donné à marcher c'est la fugue c'est la fugue de l'adolescent je connais bien cette histoire un beau jour vous avez des adolescents qui sont dans qu'est-ce qu'ils font ils se mettent à marcher ils ne savent pas ils ne savent pas pourquoi ils se mettent à marcher et curieusement ça peut avoir un effet positif ça leur permet un autre critère de toute pulsion c'est le religieux puisque nous sommes dans cette affaire de religion d'analyse de religieux les institutions religieuses ont un faible au fond elles s'enracinent dans les pulsions la religion s'incarne dans les pulsions pulsions orales tous les rites alimentaires pulsions anales tous les rites de la pureté pulsions scopiques ça existe ça existe nous venons de fêter dans le monde juif la fête de Pâques en hébreu on dit Hag Hag le gueux hébraïque mais aussi on veut dire Je Haj c'est à dire pèlerinage la fête de Pâques comme la fête de Pentecôte comme la fête de Soukotte ce sont les trois fêtes les trois Hagim ce sont trois pèlerinages c'est quoi un pèlerinage il y a un traité talmudique qui s'appelle Hagiga justement un des premiers que j'ai j'ai étudié et ça commence comme ça tout homme doit aller se faire voir trois fois par an le pèlerinage consiste à aller se faire voir voir par qui ? par Dieu pour faire bien avec les voisins les copains les je sais pas qui les autres pèlerins tu dois aller te faire voir trois fois par an dans le monde juif je vous rappelle que c'est un des cinq piliers de l'islam le pèlerinage à la Mecque il y a le grand pèlerinage et là il y a une espèce de conjonction entre le regard et la marche le pèlerinage et alors dans le monde chrétien l'importance du pèlerinage je n'ai plus à souligner l'Europe on parle beaucoup de l'Europe moi je pense que l'Europe a une réalité concrète une des choses qui a fondé l'Europe c'est le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple ça partait de partout ça partait de Hollande ça partait de tous les chemins convergés si vous voyez la carte des parcours moi j'ai eu envie de le faire vous savez que ça part à Paris le pèlerinage vous savez qu'il y a une tour Saint-Jacques les gens ils se demandent ouais joli à quoi elle sert cette tour c'était le point de départ du pèlerinage pour Saint-Jacques et après on prenait la rue Saint-Jacques et vas-y coco la nationale 20 jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et tout le long du parcours il y a des auberges il y a tout ce qu'il faut pour comment il s'appelle le crivin Ruffin a fait un livre l'année dernière sur le pèlerinage ça a une importance même moi je suis allé à Saint-Jacques-de-Compostelle mais pas au pèlerinage je voulais voir cette chose énorme cette basilique incroyable que c'est le Saint-Jacques-de-Compostelle mais au départ les pèlerins chrétiens ils allaient aussi à Rome au départ ils voulaient aller à Jérusalem puis après ça s'est détourné les papes ont réussi à faire bifurquer vers Rome et ils avaient les Mirabiliens les merveilles de Rome il fallait voir je ne sais pas quoi la question du pèlerinage c'est faire en sorte que la pulsion viatorique soit exploitée dans un autre puisque vous avez de la pulsion et bien mettez-la au service du religieux faites-en sacrifice parce qu'en fond il y a entre pulsion et sacrifice il y a un rapport quelque part vous n'avez pas le droit de manger n'importe quoi manger cachère bon il y a une partie qui est sacrifiée par exemple par la cacheroute juive sans parler du cochon mais déjà même si c'est un mouton ou un bœuf sacrifiez la partie arrière entre la pulsion pour maîtriser la pulsion pour lui mettre quelques limites on oblige l'homme à sacrifier quelque chose notre ami Braque toujours pour le citer j'ai beaucoup travaillé avec lui et puis je pense que c'est un des plus grands érudits qui est en France il dit le christianisme a libéré l'homme de tous ses rites peut-être libéré l'homme de tous ses rites quand même la question de l'oralité elle est présente à travers quand même un des rites les plus fondamentaux de la chrétienté c'est quand même l'eucharistie et d'autre part si elle a libéré l'homme des rites elle l'a plombé au niveau des dogmes dans le judaïsme il n'y a pas de dogme dans la christianité la trinité l'incarnation la résurrection enlever tous ses dogmes il n'y a plus de christianisme dans le judaïsme vous n'avez rien à enlever vous ne croyez pas en Dieu tant pis pour vous vous n'avez qu'à manger casher faire shabbat vous y croyez ou pas on s'en fout j'ai une amie qui a vu ce qu'on va dire au judaïsme et voulait qu'elle me met dans son acte de conversion qu'elle était athée les convertisseurs je ne sais pas comment ils appelaient ils ont dit écoutez on ne vous demande rien on ne vous demande pas d'adhérer à quoi que ce soit faites ce que vous voulez mais on ne va pas mettre athée quand même c'est un peu trop fort elle s'appelait Marie-Christine Lassnick je vous demanderai c'est... je confirmerai je crois qu'elle est devenue musulman entre temps je ne sais pas alors donc vous voyez comment toute cette série d'arguments qui sont dans les comtés 4 ou 5 milite pour quelque chose pour l'existence d'une pulsion qui serait celle de l'homme a besoin comme on a besoin besoin c'est un mot qui ne fait pas très lacanien mais tant pis employez-le comme ça de manière métaphorique quand ça ne va pas je vais faire un tour un couple qui se dispute écoute chérie je vais faire un tour pourquoi est-ce que faire un tour ça aplanirait un conflit conjugal je ne me sens pas bien je vais me balader c'est connu tout le monde fait ça je vais faire un petit jogging je crois que ça va me faire du bien cette question de la marche de la plante du pied c'est aller de l'avant elle est fondamentale me semble-t-il chez l'être humain à quoi ça sert cette pulsion on sait comment Lacan a repris les notions des pulsions orales anales en les transformant en demande à l'autre je lui demande le sein je lui demande de l'autre je lui demande d'être propre etc je te demande de me voir je te demande d'être vu etc etc je ne sais pas si la pulsion intermédiaire il n'y a pas cette dialectique peut-être que je ne la vois pas en tout cas ce qui est sûr et ça c'est c'est pas Olamie qui a écrit un livre en anglais je lui ai proposé de publier en français mais bon elle est prise dans les institutions la sphationality je ne sais quoi mais ils se débrouillent avec eux elle a écrit un livre en anglais ça lui plaît beaucoup cette idée de pulsion viatorique et elle m'a dit c'est ce qui règle le rapport du sujet à l'espace dans la doctrine freudienne lacanienne et tout ce que vous voulez il n'y a pratiquement rien qui traite de cette chose fondamentale du rapport de l'homme à l'espace comment on se repère comment on se déplace pourquoi on se déplace pourquoi on déménage toutes ces choses là au niveau de l'homme et de l'espace est encore un autre point moi vous savez ma passion c'est de chercher parfois de trouver les points aveugles de la psychanalyse on est trouvé avec le complexe de Cain avec le livre qui est le vrai père et en reçant un autre qui serait la question notre amie Paula elle me dit la question de l'espace est si fondamentale et à moins que je me trompe à moins qu'elle se trompe d'ailleurs n'est pas n'est pas vraiment théorisé ni traité j'ai pensé aussi je sais pas si c'est vous savez ce que c'est qu'une rêve partie pendant deux jours les gens ils marchent ils bougent si c'est pas de la pulsion diatorique on voit toute une série de phénomènes dont on chez les psychotiques ou ceux qui sont menacés comme ça qui se sentent dans l'angoisse comme si cette mise en marche c'est le cas de le dire avait un effet qui les construise il y a quelque chose qui se construit l'adolescent qui se sent menacé vous savez l'adolescence frise la psychose même si on ne l'est pas à maintes reprises comme si la fugue la marche etc était vécue comme étant un moment de construction un moment palliant cette foutue forclusion du nom du père voilà quelques aperçus sur quelques aperçus moi j'ai dit tout ce que je savais là dessus tout ce que j'ai dans l'esprit tu rappelles dans ton livre que ce nom du père Lacan l'appelle la grande route ça c'est dans un autre séminaire oui c'est vrai la grande route séminaire 3 puisque tu parlais psychotique le psychotique n'arriverait pas à rejoindre la grande route en tout cas facilement dans les sinueux delta de son hermant jusqu'à ce qu'enfin il trouve il entende le bruit de la grande route et s'il y arrive il n'y arrive pas il n'y arrive pas ça c'est vrai Lacan a comparé le nom du père séminaire 3 c'est ça tu le rappelles dans Freud je rappelle ça aussi j'ai appris une très jolie phrase de confucius je vous la donne le sage est celui qui ne prête pas attention si on ne prête pas attention à ce qu'il dit quelque chose comme ça si on ne fait pas attention à sa pensée ça ne l'affecte pas donc ça c'est la grande sage moi je ne suis pas encore je ne suis pas affecté pas trop mais un peu quand même donc chez Lacan dans la théorie pour se faire comprendre ce qu'il appelait ce nom du père il dit c'est comme la grande à l'époque il n'y avait pas d'autoroute quand il faisait ça en 53 54 55 je ne sais pas quel année et donc il parlait de la nationale 7 et il dit voilà quand vous êtes sur la grande route vous n'avez pas besoin de regarder vous rêvez vous faites ce que vous voulez vous écoutez votre radio vous marchez ou vous conduisez votre voiture mais le psychotique il n'est pas sur ce truc il est comme sur un chemin départemental vicinal et il est perdu alors à ce moment là il faut que la route lui parle alors il y a tous les panneaux qui lui parlent etc et donc il dit au fond les hallucinations c'est comme quand on a perdu la grande route quand on est sur l'autoroute on ne regarde pas on sait que c'est la nationale c'est l'autoroute à 7 on sait que ça va directement jusqu'à Marseille et bien quand vous prenez la petite départementale bonjour les dégâts tiens merde j'ai raté le carrefour etc et donc effectivement merci là déjà il introduisait cette notion de de viatorique de déplacement de déménagement vous avez dans le judaïsme mais aussi il y a une chose quand même intéressante qui dit si ça ne va pas change de lieu déménage il y a un truc comme ça donc finalement toute cette question alors on y voit c'est des superstitions vous ne savez pas des superstitions c'est vécu donc cette question de comment on se déplace dans l'espace c'est tout un point de la de notre réalité psychique dont la psychanalyse à ce jour ne rend pas compte mais dans les monastères il y a des rites même déambulatoires où les moines déambulent et bien oui dans le cloître et qu'est-ce qu'ils font à la caba d'après vous la cantine en pèlerinage vous savez ce que c'est que le pèlerinage de la Mecque c'est assez intéressant j'ai écouté un jour vous savez on dit tellement de mal moi j'avais un j'étais un colloque à Tunis il y avait un professeur là-bas qui nous a raconté la chose parce que lui c'est un historien je ne sais plus comment il s'appelle il dit le temple de la caba le temple de la mosquée de la Mecque c'était au départ un temple qui était consacré à Saturne il ne l'appelait pas Saturne mais c'était Saturne et donc comme Saturne il a ces trucs qui tournent autour Mahomette qui était un mec assez malin quand même il a dit bon je vais prendre l'ordre il tourne on va tourner nous aussi mais on va tourner pour Allah vous savez quand vous lisez le fruit de l'article qui s'appelle Grande et la comment c'est le texte Grande et la Diane d'Éphèse l'histoire c'est comme ça Saint Jean il a dit ah il vous plaît je vous l'amène c'est Marie pour prendre donc cette substitution de rite transformée chez les juifs c'est pareil si vous lisez Maïmonie si vous croyez en Maïmonie si vous marchez avec lui les sacrifices il dit c'est des sacrifices puisque les païens font des sacrifices alors Moïse a concédé faites comme eux mais c'est écrit d'ailleurs dans la Bible dans la dans la dans la au lieu de sacrifier vos boucs ils appellent ça comme ça vos boucs à ces monstruosités païennes et bien sacrifiez moi j'en ai rien à foutre de vos boucs au fond bien sûr mais bon s'il faut les agréver au moins que ce soit à moi donc vous avez raison tout marche l'école philosophique aristotélicienne les péripathies l'école parité est-ce que le peuple juif on ne l'a pas appelé le peuple qui marche ou qui est en loge qui ça le peuple juif ah non le peuple du livre on dit en général non par allusion à la traversée du désert c'est une phrase que j'ai déjà vu quelque part on n'a pas l'expression le peuple qui marche le peuple qui marche ou le peuple en marche je ne me rappelle plus j'ai déjà lu ça moi je ne l'ai pas lu mais enfin pourquoi pas errant j'ai entendu c'est le juif errant errant on marche quand on est errant oui alors ça c'est la légende du juif errant c'est encore autre chose oui mais il y a la notion d'errer quand même celui qui errant ça fait penser à Lacan le non-dupe avec le non-dupe non mais effectivement il y a dans la tradition juive dès que ça va mal on déménage Maïmoni décrit ça dans son épître sur la persécution avec son père d'ailleurs il dit convertissez-vous à l'islam et cassez-vous et déménagez donc la notion de est souvent liée à cette question du changement de lieu changement de lieu changement de nom aussi mais enfin puisqu'on est là ce soir sur le lieu le changement de lieu est une notion tellement fondamentale pour l'homme qu'elle mérite bien qu'on s'y arrête ça va avec une curiosité aussi en même temps ça va avec une curiosité en même temps oui cette curiosité de quoi d'ailleurs c'est là que je pense que l'appel de l'autre est fondamental dans la pulsion viatorique on se sent appelé par l'inconnu je ne vais pas dire un mot que je n'aime pas du tout mystique mais il y a ça mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté des Pyrénées qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la mer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du désert mais déjà vous connaissez la blague juive du juif qui est à Moscou et à l'époque les juifs ne pouvaient pas quitter la Russie et donc il manifeste on le met dans un camp on le libère et il va à Tel Aviv et à Tel Aviv il déploie une banderole il dit je veux retourner dans le pays de mes ancêtres il dit mais tu viens d'arriver il dit non moi je suis russe je veux retourner chez moi en Russie bref il arrive en Russie il sort une autre bande grosse je veux retourner dans le pays de mes ancêtres c'est quoi le pays c'est l'ami c'est délice tu en viens ah ben je comme ça à la fin les gens ils en ont marre ils lui ont dit mais qu'est-ce que tu veux alors tu veux la Russie ou tu veux Israël il dit moi Israël la Russie j'en ai rien à foutre ce qui m'intéresse c'est le voyage et ça c'est une histoire très connue je ne sais pas si vous la connaissez mais moi je fais longtemps c'est le chemin qui compte comment ? c'est le chemin qui compte c'est le chemin qui compte voilà et le chemin ça se parcourt avec la plante du pied avec tout le côté parce que Freud dit le pied c'est souvent un truc privilégié chez les fétichistes il trouve qu'il y a un côté sexuel dans le pied mais lui il attribue ça à l'odorat comme c'est l'odeur du pied ça rappelle l'odeur mais est-ce que c'est que ça ? peut-être pas que ça en tout cas c'est un instrument extraordinaire au point de vue orthopédie il y a un érotisme du pied tout point de vue anatomique c'est extraordinaire le pied je ne vous le fais pas dire mais justement il y a les chaussures qui vont avec on ne met pas les mêmes chaussures pour voyager que pour se promener non oh la chaussure c'est vrai c'est un grand histoire comment ? parce qu'il y a la chaussure il y a les souliers il y a les sandales les jolies dames elles m'aiment bien mettre dès que la saison il fait un peu chaud elles nous appattent avec leurs petits harpions donc il y a tout un vous avez le merveilleux exemple de ce Kenyan marathonien qui est médecin d'ailleurs qui a 62 ans je crois qui a gagné son cinquième ou sixième marathon à Paris il a retiré les chaussures qu'on lui avait offertes pour faire de la publicité il a couru pieds nus ah oui il ne peut courir une belle semelle plantaire il ne peut courir que pieds nus il y a un plaisir à marcher pieds nus aussi mais il faut avoir une bonne semelle ça dépend ça dépend sur quoi on marche ça dépend sur quoi on marche si c'est sur une moquette ça peut aller ou sur le sable ou sur quelque chose qui ne me plaît pas donc voilà un peu mon petit délire sur cette question non c'est pas un délire aujourd'hui je pense qu'on est satisfait parce que c'était vraiment un développement très fin très pointu simplement je voudrais revenir un petit peu si vous permettez au lien que vous faites entre pulsions viatoriques Freud, l'Italie et l'art puisque en lisant le quatrième de couverture vous dites justement que c'est l'Italie qui a permis à Freud de trouver au fil de de ses voyages des nouveaux concepts et ce rapport que vous faites aussi entre la tradition juive et l'art ce grand signifiant absent de la tradition juive donc il y avait cette confrontation entre l'art la psychanalyse la tradition juive c'est d'ailleurs l'objet de l'article que je fais pour le catalogue de l'exposition qui va se tenir en substance cet article la chose suivante Freud avait dit cette phrase à Oscar Pfister il avait dit il fallait que ce soit un juif complètement athée qui découvre la psychanalyse en gros cette phrase en fait elle dit deux choses différentes contradictoires la manipulation du Talmud et du Midrash permet de voir ce genre de trucs elle dit deux choses différentes la première s'il fallait que ce soit un juif pourquoi il fallait que ce soit un juif donc le judaïsme a quelque chose un facteur favorisant d'accord puis il ajoute après complètement athée complètement mécréant c'est à dire quelqu'un qui a rompu avec son judaïsme ça voudrait dire donc qu'il y a dans le judaïsme des freins il y a quelque chose dans le judaïsme des freins pour la dévoile psychanalyse et pour bien d'autres choses et donc il a fallu briser ces freins donc dans le judaïsme il y a deux aspects il y a un aspect dynamique un aspect favorisant et un aspect empêchant d'accord alors l'aspect favorisant c'est quoi donc moi dans mon article j'essaie de je pense que l'aspect positif l'aspect enfin positif au sens que c'est c'est il fallait que ce soit un juif je pense que Lacan à la fin de sa vie l'a cadré l'a dit c'est la tradition juive du midrash la psychanalyse c'est une héritière du midrash c'est à dire derrière un énoncé quelconque manifeste il y a un autre obligatoirement un autre contenu signifiant latent il y a même plusieurs couches plusieurs strates ça c'est le facteur favorisant cette manie juive en point une phrase et bien ah oui mais qu'est-ce qu'elle veut dire mais c'est pas sûr que ce soit ça peut-être qu'il y a autre chose là derrière il faut comment il dit on est heureux d'arrêché il y a un truc interprète moi d'archêne d'archêne voilà merci ce public est formidable d'archêne vous vous rendez compte le texte dit interprète moi il y a une exigence du texte qu'est-ce que tu as tu me lis comme ça je te donne un truc tu prends au pied de la lettre d'archêne interprète moi fais-moi cracher ce que je te dis pas c'est un peu hein donc et qu'est-ce qui fait quel est l'obstacle qui a fait que il fallait que ce soit un juif totalement il faut reprendre je crois que j'ai déjà parlé de tout ça la dernière fois non ? donc on peut reprendre quel était le ressort du lien c'est la question que je me suis posée la question du lien transférentiel entre Freud et Fliss je vous rappelle je vous rappelle que Fliss était plus jeune que Freud c'était un peu son petit frère entre nous peut-être qu'il a analysé son complexe de Caïn traverdis mais qu'est-ce qu'il eut trouvé à ce Fliss qu'il va traiter par la suite de paranoïaque grâce aux instruments de Lacan on va dire sur suivant le transfert n'est de ceci qu'on suppose à un autre sujet un certain savoir il est supposé savoir mais qu'est-ce donc bon alors si vous prenez ça au sérieux vous dites l'intérêt de Freud pour Fliss reposait sur un savoir qu'il supposait à Fliss reste à trouver lequel et une fois qu'il va le trouver ce savoir qui va se dévoiler le Fliss tombe il va devenir un paranoïaque aucun intérêt j'ai eu plus le voir il se trouve que nous avons deux lettres je les ai citées dans le bouquin deux lettres dans l'une Freud dit à Fliss vous savez d'abord il faut bien situer les choses qui était ce Fliss c'était un médecin allemand un juif allemand être un juif allemand c'est pas n'importe quoi les juifs allemands avaient totalement assimilé la civilisation occidentale si vous lisez le livre de Stefan Zweig Le monde d'hier vous êtes absolument soufflé de voir là pratiquement tous les intellectuels allemands autrichiens étaient tous juifs les non-juifs ils s'intéressaient à la chasse à cour voir de la piquette je ne sais pas quoi je ne sais pas si vous avez vu ce magnifique livre il s'appelle le monde d'hier tout le monde y compris des gens Hoffmannsthal qui pourtant c'était un juif et tout le monde se convertissait comme ça il y a eu le grand Gustav Mahler par contre Freud il n'était pas juif allemand il n'était pas juif autrichien il venait de Moravie de la partie il venait d'un milieu beaucoup plus traditionnel il va prendre le train il va se mettre dans la culture occidentale c'est comme ça qu'on avait commencé entre nous cette énorme ouverture que va provoquer un juif allemand qui s'appelle Moïse Mendelssohn qu'on appelle la Ascala où les juifs vont assimiler et prendre l'avant-garde de toute la culture occidentale européenne mais Freud il n'avait pas ça Freud il était en recul par rapport à ça il venait de Moravie beaucoup de gens sont venus de Moravie je ne sais plus qu'il y a récemment j'ai eu un autre type bon enfin vous avez une lettre dans laquelle Freud lui dit à Fliss finalement j'ai renoncé à ma neurotica la neurotica en question c'était de croire que l'hystérie provenait d'un acte incestueux par le père ou l'angle j'ai renoncé et il raconte qu'il se rappelle qu'entre deux ans et deux ans et demi dans un train entre Dress et je ne sais pas quoi il a vu sa mère nue et il l'a désirée libido pro matrani appelle ça et et c'est ça le complexe de libre n'est là mais dans une autre lettre juste avant il lui dit j'ai compris ce que tu me racontais Fliss lui racontait des trucs que Freud ne comprenait pas il parlait de quoi de Fliss il parlait de l'art il lui parlait de l'art Fliss était un esthète il dit j'ai enfin compris ce que tu me bassinais enfin il n'a pas dit tu me bassinais ce que tu me racontais pour lui Freud comme un juif traditionnel vous savez dans les familles juifs traditionnels vous n'avez pas de tableau mûr souvent enfin bon sauf certains vous avez souvent des photos de Jérusalem d'un rabbin j'ai enfin compris ce que tu me racontais à Nuremberg que l'art c'est autre chose c'est la recherche j'ai enfin compris enfin bref le monde de l'art s'ouvre devant lui s'ouvre une fois qu'il est ouvert il ne se referme plus c'est ce que j'ai appelé dans ce livre la conversion esthétique si vous n'avez pas eu cette conversion esthétique bonjour pour pour les trouvailles etc pourquoi le monde juif était indifférent aux arts plastiques pas musicales la tradition musicale juive est de haute antiquité les arts plastiques il n'y a pas d'art juif ça énerve des gens mais il n'y a pas d'art juif le premier peintre important juif ça a été Pissarro il y en a eu un avant peut-être un ou deux enfin l'un des grands peintres ça énerve surtout le directeur du musée de l'art ah ben non justement non 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 ça j'ai admiré chez eux comment il s'appelait Segal mais j'ai dit il n'y a pas il m'a dit mais à qui vous dites ça à moi bien sûr qu'il n'y a pas d'art juif et c'est pour ça qu'on n'a pas appelé musée d'art juif musée d'art et d'histoire du judaïsme il m'a dit non mais ça pas de problème comment il s'appelle Segal je ne sais plus comment enfin Segal qui était une femme qui a été la première qui a posé les bases de ce musée et il m'a dit mais cher Gérard nous sommes tout à fait d'accord alors on va dire bien sûr les éternels interdits de la représentation des conneries comme ça mais les musulmans ils ont un interdit ils sont beaucoup plus rigoureux que dans le monde juif et ils ont un art ils font des arabaises qu'ils font je sais pas quoi ils font plein de belles choses ils n'ont pas de problème avec ça pourquoi le monde juif pourquoi le judaïsme était si point aveug quoi c'est aveuglement qu'il va céder au 19ème siècle et surtout au 20ème alors là ça va être en amérique tous les grands peintres une bonne partie des grands peintres sont juifs ils faisaient Jasper Jones et Motherwell je sais pas qui encore tout ça bon nous avons en France eu des juifs qui sont pas d'ailleurs français et puis ça va on devait être d'origine espagnole mais le plus à mon avis le plus intéressant dans ce domaine c'est Chaim Soutine plus que Chagall donc on ne voit pas Chaim Soutine qui a dit de lui son copain nous avons tellement souffert nous peintres juifs parce que nous n'avons pas de référence dans le judaïsme nous avons été obligés de les construire nous Chaim Soutine qui est quand même le plus grand des peintres juifs Chaim a été obligé dans sa chair il en a crevé donc pourquoi alors moi j'ai pensé que on ne peut pas accéder à l'art si on n'entre pas en relation avec l'impure avec la mort l'art grec Orphée il va aux enfers nous mais avavotatouma quoi tu parles de cadavre mais attention un cohen il n'a même pas le droit de s'approcher du cimetière si on n'entre pas en contact avec l'impure on ne peut pas on ne peut pas mais ça a été longtemps c'est ce que je développe dans ce livre c'était longtemps une nostalgie énorme dans la tradition juive mais putain comment ils font les grecs et alors ils avaient inventé une expression il faut que Yapheth vienne habiter dans la tente de Sème alors Yapheth pour ceux qui Yapheth c'est l'ancêtre des grecs dans le jargon thalmudique Yapheth c'est les grecs et Sème antisémite c'est l'ancêtre des juifs il faudrait que Yapheth vienne nous apprendre au fond comment vous faites ces trucs magnifiques et au 19ème siècle cette espèce de cuirasse a éclaté et le monde juive va accéder à l'art et alors là avec une impétuosité incroyable moi j'ai pointé et là je ne sais pas si j'ai eu raison l'importance qu'a eu pour cette métamorphose le Bauhaus qui est né qui est né à machin à Weimar qui est resté peu de temps à Weimar il est passé à Dresse puis de Dresse il est passé à Berlin dans des persécutions d'instabilité en 10 ans 12 ans ces gens du Bauhaus ont complètement bouleversé notre vision du monde dans des conditions d'un inconfort et d'une instabilité incroyable le Bauhaus a été condamné par les nazis en disant c'est du judaïsme mais aucun des dirigeants du Bauhaus n'était juif Gropius n'était pas juif tous les autres Iten Kandinsky Klee tous ces grands noms aucun n'était juif par contre parmi les élèves il y a eu ils sont arrivés de partout on se demande d'où en particulier de Tel-Aviv ou d'Argentine ils sont arrivés en masse pourquoi ? je soutiens comme ça cette idée avec le Bauhaus on a fait ce qu'on dirait aujourd'hui un recette c'est à dire on met les choses à zéro un des grands maîtres du Bauhaus il s'appelait il avait imposé aux élèves des rites alimentaires ils sont devenus végétariens je crois végétariens c'était un type bien quand les juifs ont été persécutés par les nazis il les a beaucoup aidés c'est une magnifique histoire l'histoire du Bauhaus il y a souvent des expositions c'est eux qui ont monté le design quelle heure est-il vous avez fait partir dans des trucs c'est ce qu'il nous faut c'est l'Italie ce qu'il nous faut c'est l'Italie ça c'est une brasse de fruits c'est fou c'est un ouvrage passionnant je me souviens j'étais à Bologne et il faisait très beau et tout d'un coup intuitivement je me suis dit toi voir un lien entre cette ville est Freud Bologne ? Bologne tu n'en parles pas beaucoup de Bologne ? non mais je cherche donc sur Google un ouvrage en lien avec Freud et l'Italie je tombe sur cette ouvrage et c'est là où je vous contacte en me demandant s'il y avait encore un exemplaire oui c'est ça c'est un ouvrage qu'on ne trouve plus facilement on ne trouve pas plus mais enfin je crois qu'il faut même ici c'est le dernier exemplaire sur Amazon sur Amazon mais très cher je crois à Nantes oui ça dépend il y a des fois mais c'est des occasions voilà mais il faut je crois un peu l'Alban Michel doit faire des POD des print on demand mais je ne suis pas sûr moi je ne savais pas alors il n'y a plus des fausses des actions plurielles oui mais il n'existe plus il n'existe plus non plus dans cette commission non mais vous voyez un peu la crapurie de certains analystes quelqu'un de la liste je ne vous dirai pas le nom quand elle me suis dit alors qu'est-ce que vous avez pensé elle m'a dit oui c'est comme un guide bleu non mais c'est la connerie analytique elle peut atteindre vous savez ce que disait mais il n'avait pas lu elle n'avait juste pas lu elle a dit qu'elle avait lu c'était une femme elle m'a dit c'est un guide bleu vous l'avez lu ? oui c'est pour ça ça me paraît c'est un guide touristique elle m'a dit comment ? non non ah mon dieu c'était de l'humour comment ? non c'est une personne éminente attendez attention mais bon il faut faire comme Confucius je ne respecte pas non mais il est donné dit-il à certains lieux de révéler l'homme à lui-même l'Italie est ce lieu au sein de l'Europe où depuis la renaissance tout honnête homme a accompli son voyage l'Italie a eu le berceau du sentiment européen il y avait la reine Elisabeth anglaise Elisabeth I qui a eu cette idée d'obliger toute l'élite anglaise de faire le voyage en Italie ça s'appelait le Grand Tour le Grand Tour les allemands ils sont les tiens c'est marrant les anglais avec leur Grand Tour ils vont inventer eux aussi le Cavalier Tour c'est exactement pareil et c'est comme ça que Goethe et surtout il s'appelait celui qui va inventer l'archéologie Winckelmann il y a eu un grand monsieur qui s'appelait Winckelmann qui était un homosexuel je dis ça parce qu'il va se faire tuer crapuleusement je comparais ça un peu à Pasolini Winckelmann c'est lui qui a lancé la mode de l'archéologie et ce Winckelmann a une particularité c'est qu'il est né dans un village allemand qui s'appelle Stendhal et quelqu'un a dit ce siècle s'appellera plus tard le siècle de Winckelmann ce qui est pas comme était le cas j'ai soutenu cette idée que Stendhal qui s'appelait Henri Bell je crois a choisi comme pseudonyme Stendhal en hommage à Winckelmann et donc les français aussi plus tard vont s'inspirer en tout ça déjà Ronsard et tous ces braves gens ils allaient faire le tour au sud de l'Italie mais je crois que c'est Napoléon qui a institutionnalisé cela avec ce qu'on appelle la Villa Médicis où on en voit les plus brillants plus prometteurs peintres etc tout le monde toute l'Europe c'est comme ça dans cette espèce de j'allais dire de mikve de bain lustral italien et c'est de là que le sentiment si on se sent européen moi je me sens européen mais je suis né en Tunisie je me sens très tunisien aussi bon bref sentiment européen il est né en Italie et ça c'est quand même de là qu'est venue la langue toutes ces langues latines elles viennent aussi quand même de ces ce qu'il y a de bien en Italie aussi c'est qu'ils n'ont pas le culte de leur passé à part Mussolini quand quelqu'un commence à vous fasciner avec le passé méfiez-vous les italiens ils savent qu'ils ont un passé glorieux bon Rome mais ils s'en foutent par contre ce qui nous intéresse c'est évidemment la renaissance tout ça vivre en Italie c'est quelque chose quand même vivre à Rome vivre à Florence on est tout le temps en contact avec la beauté de l'art il y a une dame qui s'appelle madame Magueri qui a écrit un livre qui s'appelait le Stendron de Stendan elle raconte qu'on peut se sentir mal quand on j'ai été vérifié ce qu'elle dit c'est pas tout à fait exact Stendan ne s'est pas senti mal à cause des œuvres d'art il s'est senti mal avant parce qu'il savait qu'il allait dans un lieu de mort il allait voir les tombes là je ne sais plus j'ai mis quel ange qui est enterré là il s'est senti mal il fallait lire c'est pas tellement l'art qu'il avait enfin bref elle a fait un livre qui s'appelle le Stendron Stendhal qui a eu un certain écho est-ce que d'aller au Louvre on a des histoires des gens qui se sentent mal parce qu'ils vont voir la joconde par contre il y a une œuvre étonnante moi j'ai été la voir elle se trouve c'est pas Mulhouse je suis sûr que vous allez m'aider Colmar Colmar chaque fois je confonds Mulhouse et Colmar et ça s'appelle Le Retable Le Retable de le Retable c'est une œuvre hallucinante c'est un crucifix je suis convaincu qu'il a peint sur modèle d'un corps comme ça il a dû prendre un supplicie c'est une des œuvres les plus elle dit que quand on voit ça on se sent mal Issenheim Le Retable d'Isenheim ça vaut le coup d'aller à Colmar de voir ça vraiment c'est un petit musée mais absolument il y a des œuvres géniales merci vous voyez si vous ne venez pas vous êtes perdus les conséquences la qualité de nos entretiens ça on ressentira bon mais là dans cette expression artistique c'est du non-verbal donc là où on ne peut pas dire les choses on les montre on les peint on les sculpte on les photographie oui mais les émotions peuvent être justement très différentes et parfois être beaucoup plus fortes qu'avec des mots c'est peut-être ça justement ce qui se passe je ne sais pas franchement je vais vous raconter une petite anecdote j'ai été à Auschwitz c'est pas un lieu de très gai un matin à 5h on se lève on prend l'avion bon quand j'ai vu ces baraquements qui étaient refaits à neuf parce que les termites tout ça avaient détruit tout ça mais ils les refont à l'identif je suis resté un peu dubitatif et puis à Auschwitz c'est une caserne ils ont tout refait à neuf il y a des petits parterres de fleurs nous étions accompagnés par un ancien déporté qui a survécu le plus grand moment d'émotion ça a été quand lui a parlé de sa déportation donc les choses étaient là on pourrait dire que d'aller à Auschwitz avoir Arbeid Marthe Frey ou je ne sais pas quoi et ben non c'est marrant il y avait des tas de gens qui plaisantaient dans le groupe c'était un groupe de juifs pieux disons l'émotion n'était pas deux choses m'ont frappé c'est le témoignage verbal qui nous a fait pleurer et puis il y a eu autre chose et c'est étonnant il y avait une femme algérienne musulmane qui était persécutée par les islamistes et qui était venue avec nous elle l'a pleuré pendant tout le temps pendant toute la traversée j'ai été frappé du fait que ce soit que la tragédie d'Auschwitz soit une femme musulmane qui le vivait à travers les islamistes qui l'avait mis en qui l'avait il s'était enfouie elle était connue cette femme elle était on a perdu de vue elle était médecin on avait parlé d'elle et tout ça dans les années 91-92 j'étais donc c'est assez frappant ça j'ai eu la confirmation de ça quand j'étais au Liban au Liban j'ai rencontré des gens des musulmans chiites et qui me font des trucs sur la Shoah les gens ne savent pas tout ça on est tellement mubilé par l'institution pourrie quand j'ai vu je lui ai dit mais pourquoi vous vous intéressez à ça il m'a dit parce que tant qu'on ne sera pas libéré de la Shoah nous musulmans on ne peut pas s'émanciper bien sûr ce n'était pas n'importe qui ces personnes mais j'ai vu combien c'était vivace ils ont fait un film qui est passé dans un cinéma du quartier latin qui s'appelait Tadmor Tadmor c'est un seul mot c'est le nom d'une ville très célèbre Palmyre mais Palmyre il n'y a pas que les trucs il y avait aussi il y a une ville Palmyre et dans cette ville les Syriens avaient construit un camp de concentration où ils avaient mis des prisonniers libanais et des opposants ces Syriens il les torturait tous les jours etc. et ces gens là ont fait ont fait un film sur leurs martyrs des survivants et je lui ai demandé il s'appelle Slim le gars quel est le rapport avec la Shoah il m'a dit mais qui c'est les tortionnaires syriens d'où ils viennent ce sont les anciens nazis que Assad le père a recruté Aloysius Brunner a formé lui et ses copains ils ont formé tous les tortionnaires du gouvernement de Assad et tous les tortionnaires des gouvernements égyptiens il y avait des nazis qui ont été en Égypte il y avait des nazis qui ont été en Syrie si bien que d'une certaine façon me dit-il tu vois le lien nous sommes dans la même nous sommes embarqués dans la même voyage dans la même tragédie moi j'ai un rapport particulier avec le monde arabo-musulman où il se passe beaucoup de choses intéressantes et c'est désespérant de voir que certains ne veulent pas entrer dans un rapport de dialogue sans raisonner sans